S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 0707 4737 S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Hello, famille, c'est toujours votre homme serviteur. Nouvelle vidéo encore. Nouvelle vidéo pour vous faire plaisir et vous mettre au parfum de tout ce qui se trame. Voilà, et en même temps, dans cette vidéo, je fais un clin d'œil à un de nos grands frères. D'abord, il faut savoir que la villa de Serge Beno est toujours en construction. La soi-disant villa du Prémude. Voilà, le gros lot du Prémude est toujours en construction. Mais ce que je ne comprends pas, pour un événement de cette envergure, là, normalement, c'est des trucs qui devaient déjà être prêts. Ou bien soit après, ou bien oublier qu'il est déjà prêts. Mais, Serge Beno dans une interview, je crois, sur TraceFM. Oui, TraceFM, il ne nous a fait pas cette nouvelle-là. Comme quoi, la villa du Prémé serait toujours en construction. Qu'il restait encore quelques petits détails à gérer. Donc, apparemment, même si on ne l'a pas encore vue, cette villa-là, je peux vous dire qu'elle existe bel et bien. Mais juste qu'elle n'est pas encore finie totalement. Voilà, parce que normalement, dans le discours du Moula, lorsqu'il parle de cette Prémude, je pensais que c'était une maison fin prête qu'il allait donner au lauréat du Prémude. Mais apparemment, c'est une maison qui est toujours en construction. Une maison, peut-être que c'est peut-être sorti de faire la fondation. Non, juste pour y regarder, juste pour détendre la chose d'attention. Voilà, et puis une autre chose, je n'ai pas trop m'attardé sur ce cas-là pour dire que je suis en train d'envoyer des pics encore à stage vélo. Voilà, c'est une information que tu as donné que je suis en train de relayer sur ma chaîne, en fait. C'est rien de mal que ça. Voilà, donc, mes amis, la villa du Prémé existe bel et bien. Mais elle est toujours en construction, elle n'est pas encore finie. Voilà. Deuxième chose, c'est faire un plein d'œil à un de mes confrères, un de mes collègues, disons youtubeurs aussi. Bon, tout le monde est devenu youtubeur. Voilà, tout le monde fait des vidéos, donc on peut s'appeler youtubeur. Je vais parler de là, de Arna le Gouverneur. Arna le Gouverneur, qui sait, hein, même si tu m'as plusieurs fois à, on va dire, clasher indirectement. Moi, je n'ai pas cet esprit là, mais je viens juste dans cette vidéo de te calmer. Parce que franchement, je suis en train de te faire des ennemis pour rien, en fait. Je suis en train de te faire des ennemis pour rien. Déjà que même tes vidéos sont décousues, on ne voit ni la queue ni la tête, mais on essaie de te soutenir quand même. Parce qu'on s'est dit, bon, dès lors que tu parles de débordes, il n'y a pas le feu, c'est déjà bon. Au début, j'appréciais bien tes vidéos, mais ces derniers temps-là, franchement, je ne comprends pas. Tu t'attaques à tout le monde, apparemment, c'est équivalent à tout le monde. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que, normalement, là, tu n'as même pas à t'attaquer à Didi Arafat. Voilà, tu n'as pas ta caisse de Didi Arafat. Parce que, mine de rien, pour l'instant, il a de bons termes avec ton artiste que tu dis défendre de Bordeaux. Tu comprends un peu ? Voilà. Si tu as quelques mots à dire, je pense que ça s'est fan, souvent, qui s'oublie, surtout ces vidéos-mêmes, là, qui envoient des paroles un peu déplacées envers de l'actrice de Bordeaux. Sinon, Didi Arafat, je vous le dis, il n'a pas de problème avec des Bordeaux. Ils s'entendent bien, ils tournent ensemble, tout va bien. Donc, quand tu fais ça, ça peut créer encore des divisions. Donc, il faut te calmer. Déjà que, je ne suis pas, quand je viens voir en bas de tes vidéos, quand tu insultes en longueur de journée, dans toutes tes vidéos, ce n'est pas intéressant. Voilà. Il faut te calmer. Reprends ta vidéo comme tu le faisais. Moi, tu m'as déçu depuis que tu as insulté notre artiste de Bordeaux. Tu l'as insulté vraiment de manière grossière, ce que je n'ai vraiment pas apprécié. Depuis ce jour-là, moi, je t'ai vomi. Voilà. Tu sais, je sais que tu as remarqué que nous ne sommes plus amis sur Facebook. C'est moi qui t'ai retiré. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Dès lors que tu as insulté des Bordeaux, moi, je me suis retiré. Déjà, même quand tu publies tes trucs, je like. Mais toi, jamais tu l'as fait. Je ne sais pas pourquoi on est amis. C'est toi qui m'as envoyé une invitation et tout ça. Je n'ai pas compris. Et comme je ne veux pas être hypocrite de la vie de toi, j'ai préféré te retirer calmement et puis te suivre de loin. C'est mieux comme ça. Voilà. Et puis, il y a une autre chose. Quand tu parles, tu défends Tiesque-le-Sutan. Tiesque-le-Sutan qui souvent raboue notre artistique, qui rabaisse notre débordeau ici. Si tu le soutiens par rapport à un truc contre le gâtel, c'est parce que tu n'aimes pas la tête de Didier Rafat. Tu comprends un peu ? Voilà. Souvent, il faut être vrai dans tout ce qu'on fait. Voilà. Il ne faut pas faire les choses jusqu'à se faire remarquer en fait. Donc, moi, je viens simplement dans cette vidéo-là pour t'aider de te calmer. Parce que pour l'instant, là, tu as vraiment mauvaise presse. Et moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que mine de rien, tu t'es battu aussi beaucoup plus de bordeaux. Vraiment beaucoup. Ça, je reconnais. Même si souvent, tes vidéos, les propos de tes vidéos n'ont rien à voir avec le titre. Vice-versa. Il faut revoir ça aussi. Il faut essayer de mettre des titres adéquats. C'est toi, tantôt, tu es en direct avec le moulard. Le moulard est mort. Le moulard a fait un accident. Et en prison, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà. Ça fait une mauvaise propagande. C'est pas bien. C'est condamnable. Même si tu ne sais pas, je peux te le dire. Voilà. Ce n'est pas un clash infamie. Ce n'est pas un clash. Si tu ne me réponds autrement, sache que je ne vais pas te répondre. Mais j'ai dit seulement ce que je pensais de toi dans cette vidéo-là. Donc, c'était ma petite vidéo pour toi. J'espère que tu vas te resservir. Et puis, continue ton truc, on va dire, ton, on va dire quoi, ton patinariat ou bien tes associations avec Tinozé et Consor. Ciao, ciao les amis. Que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo du jour.